Wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site malaxesgo.fr où je référence tout le meilleur matos. Ouais ouais ouais. Oh il a dit Nat, c'est le best cypher, je valide. Donc là déjà, on va voir comment ils sont mid, lui il attrape la... comment ça s'appelle là ? La kitchen, il a mis sa caméra... Tout le mid. La sage, elle est dans le... elle est secret. Mais en plein écran peut-être, non ? Et comment je fais ? Ah, tu peux pas ? Euh... Oh bah vas-en, on s'en fout là. Si, si, si. Comme ça, pardon. Je m'excuse. I apologize. Donc il a mis kitchen, derrière on a deux ici, on est en 4. Petite smoke ici pour passer. Regarde Derk, ce qu'il a fait. Il monte ta cam, non ? Le petit smoke nip. Donc là, ils ont le... ils ont le buy. Là, le Nats, il a... il a bougé. La sage prend sa rota. La Viper regarde, elle a tourné, elle prend le mid. Comme... Comme j'ai dit qu'il fallait, hein ? Petit kill de Derk. Jet Gif. Pass à Drone. Il y a trop de délais là, je suis en pause. Parce que le premier jet à fallre, il va être defo man advantage pour un fanatic, et ils n'ont pas beaucoup donné. Ouf. Ah bah jet, 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 jet gagnante. Ouais, là il y a Magnum qui s'est infiltré bé par contre. La Viper a pas lâché. Il s'en rend compte que c'est un fake, hein ? Regarde, la sage, elle a déjà... elle est déjà repartie. Eux ils sont en train de reprendre des infos. Avec le sauveur. Alors la sage est déjà en train de bouger. Tu vois, ça joue lent, ça se respecte, quoi. Quand tu joues pas 5 turcs, bref. Oh là là, ils remettent un temps en A. Sauf que Magnum, il est infiltré. Et là, ça repart. Oh là là, ils ont remis un temps. Incroyable. Magnum, il a la Kichouille. Il a la Kichouille. Et Derk, Jet Gif, pour qu'on soit bien clair. Derk, il est très fort. J'ai un OTP Jet numéro 1. Bombe plantée, mûre, tourelle de machin pour avoir toute la Kichouille. Araignée sur la bombe de la Killjoy. Jesus Christ. Et là, tu vois, par exemple, quand tu vois ce rune des terreaux, tu vois, quand tu vois ce rune des terreaux, là, personne ne peut me dire que Fnatic, ils sont pas malins. Tu vois, Bowen ? Là, mute-moi sur le TS, en vrai, de vrai. Mute-moi sur le Discord, comme ça, où tu regardes, t'as compris. Comment je te mute ? Je me mute, moi. Ouais, mute-toi, toi. Là, personne ne peut me dire, Bowen, que... Tu vois, quand je regarde ça, personne ne peut me dire que là, il n'y a pas de la réaction. Tu vois, ça veut dire ? Il n'y a pas de l'adaptation. C'est pas... C'est une deux temps, tu vois. Ça veut dire, c'est... On y va, on voit, on met un temps. Tac, on voit les retards. De l'autre côté, t'as la Killjoy, elle a fait son truc. Elle a tellement pris l'espace qu'elle met de la présence de fous ici. Ils vont grave avoir peur de leur retake-là, mais au fait, elle s'est fait oublier. Elle est repartie sur son BP. Ça, c'est pas préparé, ça. Ça, tu peux pas me dire, c'est de la 4-1. Personne ne peut me dire, là, c'est de la 5-0. Avec le plan de jeu, je mets ma Killjoy ici, je mets ma tourelle ici, je mets mon truc. Là, c'est de l'adaptation, frérot. C'est de la réaction, c'est de la com, c'est de la communication, c'est de l'échange, c'est de la lecture de jeu, c'est de l'infiltration. Et après, on réadapte, tu vois ? Ça veut dire, c'est impossible de me dire quoi que ce soit, là. C'est impossible, quand je vois déjà des pistoles comme ça, rien que sur les mouvements, que genre les mecs sont pas malins. Connaissance de cartes, connaissance de leur timing, connaissance de comment on peut, c'est tout. Rien que là, en un pistolet, tu vois que c'est propre. Parce que eux, voilà, maintenant, ils vont avoir pression, tu vois ? Tu vois là, le Nats, regarde, je l'ai dit avant, il va avoir peur. Et regarde derrière, Fnatic, derrière Booster, qui se ré-infiltre derrière eux. Le round, il est gagné. Jamais ils se douteront que le mec est là. Regarde, comment ils sont paranos, comment ils checkent tout. Dans la kitchen. Là, il y a le trap. Il va voir le sub. Il met pression, ça dénaille encore le plant. Pendant tout ce temps, en plus, il fait le kill. Tu vois, ils ont checké la window, ils ont checké le balcon, ils ont checké tous les trucs et tout, frère. ils ont perdu du temps. Derrière, l'autre, il casse quand même le trap. L'autre, elle est obligée de se retourner. Tu vois, ça fait gagner du temps. Et là, le cypher, c'est fini pour lui. Il peut plus retake. Ils ont besoin de se faire en plus de temps. En tout cas, ils sont toujours en train de combattre les joueurs de derrière. Fnatic, ils jouent avec leur nourriture. Et moi, Nats, je pense qu'il pourrait essayer de faire un petit peu d'extra damage. Peut-être qu'il peut mourir sur le spike. C'est tout qu'il a vraiment hâte pour ici. Je pense qu'il était même en train de se faire en dessiner. Derk aussi, il a fait la diff. Le fake, il marche à fond parce que Derk, il fait 3K. 1K sur le premier appel de jeu. Et il fait 2K sur le deuxième appel. Donc là, on a Viper qui fout son mur ici. Donc là, on est en 4-1 côté CT. Ici, on est en 5-0. C'est de l'écho. On ne prend pas de risque. Ok. Voilà, on est posé. Regarde, là, il y a lui qui est posé en point d'appui. 2 à gauche, 2 à droite. Mais là, pareil, il ne faut pas me dire que c'est préparé. C'est juste que c'est naturel. Un point d'appui, 2 à gauche, 2 à droite. Merci au revoir. On check tout. On se revenge. Là, on freeze. Là, on freeze. Là, on freeze. Là, on freeze. On va attendre peut-être du dézonage pour le jaune ou quoi que ce soit. On met une petite flèche électrique au cas où il y a un mec là en ligne cassée. Voilà. On check. La Viper qui check. Ici, ça check. Voilà, le drone pour le deuxième temps. Petit mur. On check au-dessus. On plante. Perce en voie. Ah bah, check. Oh, yo, 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 ça fait peur. Donc là, on fait quoi ? Tranquille, hein, tu vois. Tout le monde est posé. On met 5v4. On chill. Le mur est cassé. On respire. On parle. On se heal. On prend l'heure parce que, bon, on prend un peu de temps. Regarde. Rien que de les faire douter. Rien que de les faire douter un petit peu de freeze. Rien que de les faire douter. Ça fait bouger déjà les deux snowman. Il y en a deux snowman qui bougent. Rien que de freeze, ça les fait douter. Ça fait bouger déjà la défense. Ils ne sont plus qu'à deux. Vu qu'ils y retournent. Vu qu'ils y retournent maintenant. Le sauve-là, il revient. La sauve-là, il retourne. Mais ils sont hors de position maintenant. Oh, là, on attend les gogols. Bombe plantée. On fait les trades. On va voir là ce qu'il se passe. 5-0, tranquille. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont... Non, ils ne sont pas en 5-0. Là, ils sont spread un peu sur la map. De l'autre côté, on est en 2-1-2. Donc là, mon avis, c'est quoi ? C'est Jetsage, c'est ça ? C'est ce côté. Jetsage. À voir. Ils vont peut-être mettre un slow. Et L qui prend peut-être la hauteur ou quoi. Voilà. Attention, la Viper, là. Elle va mettre une petite smoke ici. Qui va casser les couilles, je pense. Là, là. Elle va tomber là, là, je pense. Pour le hall-off. Bloquer la vision pour passer middle. J'ai dit totalement de la merde. Mama ? Juste une smoke là. Ouais, gros. J'ai lu, j'ai lu. Je pense juste qu'on va faire une modif pour Ace Books. Je te dirai après, mais 100% en objet. Je suis en train de voir. Je regarde. Donc là, tu peux voir que... 2-1-2, ça a envoyé un slow. C'est quoi ? C'est une arrow ? C'est une arrow de Sova, ça ? Ouais, c'est une arrow de Sova. La arrow de Sova, je ne sais pas si elle a eu le temps de lancer un slow. Et là, on a déposé la machin. Pendant ce temps-là, il y a beaucoup d'activités. Le Sova, il va être obligé de lâcher. Voilà, il lâche la sage, il va récupérer sa rota. On est déjà... Regarde, on y va en un temps. On prend le premier bloc. Voilà. On prend le premier arc de cercle ici. Sova. Premier arc... Bah ouais. On prend le premier arc de cercle. D'accord ? Donc le premier arc de cercle, c'est l'électrique et le sandwich. La première ligne. Maintenant, il faut prendre la deuxième ligne. Donc la deuxième ligne, c'est le... Après sandwich. La caisse boost, etc. Donc là, t'as bien vu, Derk, il est là, en point d'appui. Au bout de pistole. Et... Et tranquille. Voilà, c'est la bagarre. Voilà, Derk, il est sur le central maintenant. Un mur. Derk, il en a fait un. Il est revenge. Pendant ce temps-là, Magnum, il s'infiltre middle. Regarde. Il y a rien à analyser. C'est la bagarre. Là, le round est fini. C'est du deathmatch. C'est que des duels. Ouais, remercie pour ton sub, bro. Merci beaucoup. 3-0, Fnatic. Ça gère un peu les duels, surtout. Ils mettent un bon temps, ils font douter, ils y vont méticuleusement. Tu vois, quand ils ont pris ici, il y a un mec en point d'appui en haut, deux à gauche, deux à droite. Après, il freeze. Il freeze ici, top. Il y a le Sova qui clear un peu tout ça pour mettre de l'active. Quand ils ont vu que la Sage avancer, que ça pue un peu la merde, ils ont freeze au niveau du yellow et tout. Ils étaient en freeze punitif. Ça veut dire que quand il y a 3 Turcs qui vont reprendre, quand il y a 5 Russes qui vont reprendre comme des Mongols, il faut les punir. Donc là, tu vois, ils sont en punition. Là, pareil, quand tu as le Derk, c'est ça, c'est Derk ? Quand il va sur le premier bloc, le premier bloc, donc le premier arc de cercle ici, il est là en point d'appui. J'ai pas vu s'il y avait des maîtres plateaux et tout, mais bon, tu avais la Sage qui avance toute seule. Il fait son kill, qui met son mur. Après, le Derk, il est en point d'appui ici pour voir s'il y a des gens qui veulent revenge le bordel. C'est que des trucs logiques, mais c'est ce que je disais. Donc toujours la smoke de Viper ici middle, qui va totalement mettre Viper en échec. Donc là, la Sage, elle avance dans la smoke. Non, voilà, elle recule. S'il n'y avait pas eu la smoke, là, par exemple, la Sage aurait avancé, parce qu'elle est tunnel. Donc elle veut avancer. Et là, vu qu'il y a de l'activité aussi en A, ça l'a fait rebrousser chemin. On a toujours... Ah oui, il avait un vrai fils de pute, là, Magnum. Oh là là, il est Titanic, Baron. Il est Titanic, le Kouz. Donc Derk, toujours pareil. Il met sa smoke nip. Je vais appeler ça la nip, parce que c'est le principe de la nip sur Mirage. Il met sa smoke ici, ce qui va permettre à faire sauter la ligne de celui qui est boosté là, je crois. Véro, c'est normal. En 4-0, Killjoy, ça sert. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr, à 100%. T'as compris, là, il fait vraiment la vermine, frère. Il est Titanic. Ah mais moi, je fais ça. Oui, oui, mais... T'as compris, quoi. La Jet, elle met toujours le principe de la smoke ici nip. Pour bloquer certainement la ligne sur le C1, pour bloquer la ligne sur l'écran, pour bloquer la ligne de la Viper. La Viper, là, je crois, elle est derrière le plateau, là. Non, elle est Mathéo, c'est ça ? Elle est Mathéo. Là, on attend. D'accord ? On attend toujours le Sova. Tu vois, toujours le freeze, le même principe que tout à l'heure en B. Ils prennent, ils coupent la ligne, ils prennent l'arc de cercle ici. Une fois que là, c'est fait, ça freeze. Sova, il avance. Derrière, on a Doma qui va mettre des petits slows pour mettre de l'activité. Donc là, c'est important de savoir que on les terreau visuellement. Visuellement et au niveau sonore. Au niveau sonore, on a Derk qui a lancé son ulti. Donc, ils savent qu'il y a Derk au Dag. Visuellement, ils ont vu une smoke ici. Donc, ils savent la présence de une Jet minimum. Il y a le drone de Sova. Ils savent qu'il y a la présence de Sova aussi minimum. Donc, ils sont 2 sur 5. Maintenant, il y a un slow. Donc déjà, visuellement et au niveau sonore, ils savent qu'il y a minimum 3 mecs en A. Potentiellement 4 parce qu'il y a le mur de la Viper. Il y a le mur de la Viper. Donc, ils disent qu'ils sont 4 en A. Il y a le slow tous les rounds de la Sage. De la Sage ? Là où il y a l'orbe. Ok, je n'ai pas remarqué. Tous les rounds, la terreau met l'orbe. Doma met l'orbe. C'est slow en bas. Slow en bas pour pas que ça pique. Et nip en haut pour pas qu'il le voit. Voilà, smoke et slow. C'est moi qui faisons tous les rounds. Et Aro de Detech. Et Aro. Donc déjà, ils savent qu'ils ont 3 potentiellement 4 en présence. Là, Derk, il fait encore un kill. Derk, il est en roule libre. Il les éclate. Voilà, donc là, il se fait un peu punir. Tant mieux. Ça fait plaisir. Donc là, on va voir. On a déjà la Sage. Toujours le même principe d'aller sur le Tetris. Moi, j'appelle ça Tetris. Là où elle est. Pour mettre son mur ici. Classique. Pour pouvoir planter. En sécurité, en tout cas. Et on a toujours le même principe d'un point d'appui sur l'électrique. Donc là, Derk, il est mort. Donc on voit la Viper, par exemple, qui se met sur l'électrique. Et Sova qui va devoir aller suivre. La Killjoy, là, je pense qu'elle va devoir lâcher. Je pense qu'elle va devoir lâcher. Pourquoi ? Parce que là, Derk, il est mort. Et 4v4, il faut apporter du surnom. Oh, faux mur. Variante. Faux mur. Intéressant. Et on a 2 mètres de profil. Petit clin d'œil. Là, on fait une petite variante. On met un petit mur, soit disant agressif. Pas agressif, mais passif, je veux dire. Sauf que là, on met un mur agressif. Pour pique. En faisant croire que c'est ça. Et là, on a 2 mètres de dos. Et c'est de l'écho. C'est de l'écho. Donc, il est possible aussi de le faire contre de l'écho. Parce que tu sais que les mecs en écho sont moins rigoureux. C'est des mecs qui vont tenter plus. C'est des mecs qui vont overrotate. C'est des mecs qui bougent beaucoup plus. Qui sont beaucoup plus mobiles. Donc, qui vont certainement tomber dans le piège plus facilement. Quand tu es en écho, en général, tu swinges. Tu vois, c'est du A, tu cours. C'est du B, tu cours. Quand c'est de l'armée, c'est du A, c'est du B, tu ne sais pas. Tu gardes un peu tes lignes. Tu gardes un peu tes poses. Tes patients. Etc. Donc là, voilà. Il se régale. Là, il compte de l'écho. Il fait 3 kills. Très important. Ça lui donne son res. Je ne sais pas s'il l'avait avant ou pas. Mais là, dans tous les cas, il a son res désormais. Et la smoke ici, là. C'est celle de leur Viper à eux. En VX maintenant, il est dans la sauce. Donc là, on est pareil. Rouen d'armée, rouen d'armée. On va voir ce que ça donne. Les deux, hein. Deux profils. Les deux sont totalement naïfs. Une belle variante, là. Ce mur en 2 sec. Donc là, ça parle. Ça parle. On ne sait pas ce qu'on fait. On est allé en B. On retourne en A. Ils ne savent pas ce qu'ils font. On a Fnatic. Donc là, ils ont changé le plan très certainement. D'autre côté, on est en 2-1-2. Et là, on va à les mid. Là, on va à les mid. Ils sont en 2-1-2. Donc numériquement, en tout cas, c'est très très bien ce qu'ils font. Et on a la WAP côté CT. On a la WAP. Ça veut dire que peut-être qu'on veut éviter aussi la WAP. Parce qu'on connaît l'économie sur Valorant. Quand on fait table et tout, tu vois l'économie des autres. Tu te dis peut-être qu'il y a la WAP en A. On va éviter. Ils vont toujours mettre leur routine, je crois, Sage et... On va leur voir ce que ça donne. Toujours la même routine de la Viper qui va mettre... Ça se moque ici. En A, ils ne font rien du tout. Tourelle. Ah, ok. Donc là, on infiltre le tube. On infiltre le tube. On infiltre le tube. On y va en 3-2. On y va en 3-2. Oh là là, c'était un rune pourri. Nats, il a été solide d'ouf. Rune pourri, mais deux armes de tombée côté CT. On est encore en 2v3. Là, l'objectif, ce serait potentiellement de planter la bombe pour Viper. Elle aurait son ulti. Si elle meurt, dans tous les cas, elle a son ulti. Donc si on peut faire planter la bombe à booster, ça lui fait une orbe. Plus il meurt, ça lui fait deux orbes. Il est quasiment à son ulti. Derrière, on a un bonus d'argent. Derrière, on a un bonus d'argent. Et si on peut faire un bonus encore, faire tomber un mec encore d'ECT, ça permettrait une économie très difficile pour l'ECT. Donc là, on attend. On va jouer l'an. Chronicle. Là, il a été vu. Oh, dommage. Voilà, on en fait un. Donc là, le sauveur, il fait un kill. Donc il a une orbe. Il a deux orbes maintenant de l'ulti. Puis là, potentiellement, le round, même s'il est perdu. Un V2, voilà, il peut le perdre. Moi, je trouve que c'est une belle victoire de Fnatic. Parce que là, ça ferait 4-1. Mais sauveur, dans tous les cas, il a son ulti le round d'après. Là, il prend la bombe, il plante. Il meurt. Non, il faut planter, monsieur. Voilà. Il prend des risques. Bon, bah, vas-y. Ok, il plante. Il a son ulti. Il a son arrow dans deux secondes. Oh, il le met en plus. Quelle horreur. Quelle horreur de Gambit. 3v1, là, ils sont précipités à un moment donné. C'est dommage qu'il utilise son ulti, quand même, Booster, je trouve. Mais le round est remporté. Il n'aurait pas dû. Ulti pas nécessaire. Voilà, je pense qu'il voulait plus lui faire peur qu'autre chose. Mais bon, là, il met le round, donc. Donc, dans tous les cas, je trouve que c'est positif. Toujours leur routine. Smoke Nip, qui permet d'être déjà quasiment sur l'électrique. On est en point d'appui, tranquille. Wow. Redgar qui vient de le défoncer. Magnifique. On a le rez. J'ai un pourant, on est 4v4, maintenant. C'est Magnum qui commence à renforcer tout le temps. Il est là, hein, Magnum. Oh là là, j'ai cru qu'il allait faire si cher. Mais pas ton ulti, là. C'est de l'écho, mon bref. On refait un. Oh, aïe, aïe, aïe. Mûr planté. Ça joue bien, hein. Ça joue bien, hein. Wicked, c'est avec le prime. Faut que tu mettes le prime. Et en gros, tu payes 2,50 le sub. Il y a n'importe quel streamer. Voilà. Et Nats, il envoie des pépites. Booster qui farme 2, 2, 3 kills, je crois. Donc, il a mis son ulti, il est en 4 sur 7, quand même. Alors qu'il a utilisé le round d'avant. On a l'ulti de Viper, on a l'ulti de Killjoy. Ça va permettre de planter la bombe et de la couvrir. On a grave de l'argent côté terreau. Côté CT, c'est la merde. On maîtrise le rythme fnatchique, là. Même principe. Même principe de la Jett. Dirk, très malin. Là, il met sa nip ici sur l'électrique. Là, il met sa nip ici. Ça fait croire qu'il est passé. Donc là, Viper, elle peut dire qu'il est boosté sur les caisses. Il a dash sur les caisses. Alors que là, c'est un fake. Donc, dans tous les cas, même principe. Ça cache la visu du Viper qui est obligé maintenant de focus en bas. Par contre, côté A, on a été très agressif côté défaut à la WAP. Et il a la visu, là, à la WAP. Donc, ils savent en A qu'il n'y a rien. Donc, ils vont être 2, 1. Et le sauvage, je pense qu'il va tourner. Ah, voilà. Le sauvage va tourner dans le plan. Et là, on sait qu'il y a l'ulti de Viper. C'est vraiment trop bourbier de traverser tout ça. Donc, on va repartir. Surtout que... Donc, ils sont que 2 en A. Regardez, Nats, là, c'est important. Pareil, toujours le même principe. Il ne prend pas de risque. Très malin, cette Jett. Très, très malin, Dirk. Il se moque le mid, comme ça. Il sait qu'il n'y a pas de visu à WAP pour pouvoir crosser B. Ça va faire peur. Et surtout, personne n'a de visu mid. Donc, il n'y a même pas qu'il va se rendre compte. Là, on prend la hauteur. On saute. On est sur le tunnel. Plus le slow. On se moque le Z pour passer. Et le Jett, là, très, très solide. Très, très solide. Et très, 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 très bon, leur Jett au Fnatic. Je ne sais pas si tu es encore là, Bawan. C'est intéressant. C'est intéressant. Connaissance de cartes, intéressant. Tu l'avais vu, ce match, Bawan ? Tu l'avais vu ou pas, ce match-là ? Mais je te l'ai dit. Mais il faut faire une modif. Tu vois ce qu'il peut faire comme modif ? Oui, bien sûr. Ça, il s'agira. À mon perso, quoi. Ça ? Ça, c'est là. On est d'accord. On a vu la même chose. On est d'accord que ça importe beaucoup sur cette carte. Non, non, non. Totalement, totalement. Après, du coup, voilà, moi, je suis magnifique. Après, du tout, il faut le même Jett. Ouais, il est très fort Dark, je te l'ai dit. Parce que c'est lui qui prend les espaces, pour le coup. C'est lui qui fait gagner les runes, là. Avec le fake-saw, l'anip tous les runes. Il attend bien les drones, les trucs. Il est là. Il court pas trop vite. Il est fort, il est fort Dark. Vas-y, je vais en remettre. Le crosshair de Redgar. J'ai pas vu, j'ai pas vu. J'ai pas trop dans le crosshair. Moi, je regarde que la carte. Quand t'analyses un match, tu regardes vraiment que la carte. T'es pas dans le spectacle. T'es pas dans le regarder les kills et tout. Moi, même les after-plants et tout, je les regarde même plus. Tu vois, une fois que c'est posé la bombe, après, c'est que du deathmatch. Les retakes, en général, c'est bourbier. Tu vois un peu la construction du jeu. C'est là, maintenant, tu vois. Tu prends, tu fais pause. Tu vois que là, on est en 5-0. Là, Killjoy, je pense qu'elle va mettre juste des trappes ici pour avoir le cul. Là, on est en 2-1-2 parce qu'on sait jamais s'ils vont B et s'ils vont A. Donc, ils sont en train de fixer la défense partout. Alors que... Parce qu'il varie vraiment leur rythme depuis tout à l'heure, je trouve. C'est très bien ce qu'ils font. Ils ont des deux temps. Ils mettent des freeze. Ils ont pris le mid. Ils ont pris le mid to B. Ils ont pris le mid to A. Ils ont pris le A en deux temps. Ils ont pris le A en un temps. Ils ont pris le B en deux temps. Sur 7 runes, déjà. Fnatic, sur 7 runes, ils ont varié énormément le rythme de leur jeu. Et ils ont montré une palette. Ils ont montré vraiment une palette de possibilités dont ils étaient capables. Je trouve très, très profonde. Donc là, voilà. On est sur Tourelle ici pour avoir le Q, comme j'avais dit. La Jet qui, je pense, est un peu agressif. Le Nats qui va automatiquement tourner en A parce que là, en B, ils disaient on a le B, les gars, tranquille. Voilà, donc là, 3 A. Toujours cette routine ici avec le slow ici en dessous. Voilà, on sait qu'il y en a un électrique maintenant. Je suis pingé, je suis pingé, je dois lâcher. Lui, il est pingé, il garde. Lui, il a Magnum. Il est pingé, il garde. Moi, personnellement, j'ai plein de fois été pingé. Je garde quand même ma position. J'en ai rien à foutre de là où ils savent. S'ils ne peuvent pas me wall, c'est un avantage ici très important. Tu lâches pas, même si tu es pingé. Sauf s'il y a un ulti de sauve. Et là, pour le coup, Chronicle, il a un ulti de sauve. Il aurait pu lui déglinguer sa mère. Mais s'il fait l'ulti, il s'expose à une grosse accélération sur son cul avec Jet qui lui dache dessus et tout. Donc, peut-être aussi là, garder le positionnement alors qu'il était pingé par le drone. On peut voir ça aussi comme ça. Là, Killjoy qui vient apporter du surnombre. Et vous allez voir la possibilité. Elle a une mollo pour dézoner le C1. Elle a une mollo pour le QBP ici. On peut la voir qu'elle était déjà mollo en main. Peut-être qu'elle a cette idée derrière la tête. On a déposé Jet, ce qui va permettre à Sage maintenant de garder le mid et d'être en rotation très rapide sur le A. Ou alors directement d'aller en A. Voilà. Maintenant, Derk, il a pris la deuxième phase. Donc là, la première phase, elle a été clear. On va prendre la deuxième phase. Le central. Voilà. Là, on a Booster qui vient de déglinguer le C1. Donc là, on n'a pas utilisé les mollo de Killjoy, mais on a utilisé les shock dart de Sova. On peut voir encore une fois que l'état d'esprit, l'idée générale, c'est quand même d'avancer un arc de cercle, après un arc de cercle, après vider le C1. 5v4, tranquille. Là, il est cramé, Derk, il s'est fait pingué. Donc, il lâche. Pourquoi ? Parce que là, il n'est pas en sécurité. Sur le central, tu es exposé de tout. Tu peux te faire wallbang. Alors que sur l'électrique, tu ne peux pas te faire wallbang. Donc là, vous voyez la différence entre être à couvert. Ouais, à couvert ici et être à découvert ici. Ce n'est pas du tout la même physionomie. Donc là, il est obligé de lâcher notre ami. Sauf qu'il y retourne parce que c'est une Jet. Donc, un petit dash en haut et on y retourne. Derk, il est enroulé. Je vous le dis, il est enroulé. Et ça, c'est la smoke de leur Viper. Ça, Barwon ? Ouais, elle n'a pas mi-mid. Ouais, elle n'a pas mi-mid. Donc là, elle met la smoke sur le Matteo. Ça empêche totalement les pics sur la rampe. Donc ça, moi, j'appelle ça Matteo. Et ça empêche aussi les pics en dessous. Ça leur fait, entre guillemets, pas des one-way, mais quand tu crosses la smoke, que tu perds des dégâts et tout, même si quand tu repars de la smoke, tu la récupères. Mais là, on peut voir que c'est intéressant. Donc là, on est 4v1. Là, on est 4v1. Rune gagnée, 8-0, maîtrise totale. Et Derk, je te l'ai dit, il est monstrueux. Moi, on peut pas me dire, là, 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 par exemple, je m'adresse à toi, mais là, moi, on peut pas me dire que Fnatic, ils ont, ils ont, entre guillemets, des variantes, pas parce qu'elles sont préparées, c'est pas, on fait la prise 1, on fait la prise 2, on fait la prise 3, on fait la prise 4, on fait la prise 5. C'est vraiment des trucs où ils réagissent, ils s'adaptent. La Viper, elle vient, la Viper, elle vient pas. Le Killjoy, il vient, le Killjoy, il vient pas. Est-ce que là, on dézone à aller avec la Molo Viper, la Molo de Bad Viper, c'est possible aussi. Est-ce qu'on y va avec la Molo de Viper ? Est-ce qu'on y va avec la Molo de Killjoy ? Est-ce qu'on y va avec les shots Dark de Sova ? Tu vois les possibilités qu'il y a et tout de dézoner, par exemple, que le C1 ou alors on met une reveal et après, on lui casse le cul directement. Il y a des possibilités et ça, moi, c'est impossible qu'il y ait un stratbook. Quand je vois ce jeu, c'est impossible qu'il y ait un stratbook et qu'on me dise prise 1, prise 2, prise 3, prise 4, prise 5. C'est impossible. Là, on le voit, c'est la Killjoy qui était montée au niveau du central et s'est fait ping, elle est restée. Comment il s'appelle ? Le jet, il est monté sur le central. Ça, c'est l'électrique. Ça, c'est le central. Le jet qui monte sur le central, lui, il se fait ping, il descend, puis après, parce qu'il peut se faire wall et une fois qu'il n'est plus pingé, il y remonte parce que c'est un positionnement très avantageux pour les terreaux quand on a des positions de hauteur et tout. C'est très dur à dézoner ici. Moi, c'est impossible. On voit qu'il y a de l'adaptation, il y a du rythme. Il n'y a personne qui se précipite, il n'y a personne qui pêche comme un gogol. Il n'y a personne qui va décousu ou quoi que ce soit. Tout le monde, il va arc de cercle par arc de cercle. Et ramène-moi tout le monde. C'est impossible que là, il y ait un stratbook. Ils ont préparé leur prise, ils ont préparé leurs fondamentaux. Il faut dézoner le C1, il faut prendre l'électrique, il faut prendre... Il y a des objectifs, les gars. On prend l'électrique, on prend le central, on prend le C1, il y a un objectif. Et cet objectif, il est réalisé par plusieurs manières. Tu peux y aller lentement, tu peux y aller rapidement, tu peux y aller en dashant, tu peux y aller avec une smoke, avec une mollo, avec une flash, avec un reveal, avec un truc. Il y a plusieurs manières, il y a des variantes. Mais ça, c'est au fil du jeu, en cours du jeu. C'est ça que je veux expliquer. Il n'y a pas un stratbook avec tu mets ta mollo killjoy, tu mets ta mollo killjoy, tu mets ta mollo killjoy. Et non, un coup ils y vont avec, un coup ils y vont sans, un coup ils y vont avec celle de Viper, etc. Il y a des objectifs. Là, 8-0, on peut voir qu'il y a une ultra domination du side terreau de Fnatic. Je suis floué. Les deux séries que nous avons eu aujourd'hui ne sont pas censés être comme ça. C'est 8-0. Je suis prêt à faire une séries de retour et de retour. Regardez en face, défaut, 0-kill. Mais vous voyez, ils sont mis en échec. Défaut, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Comment il peut s'exprimer ? Je vous pose une question. Comment il peut s'exprimer là, défaut ? Quand il est en A, il ne peut pas piquer ici, il y a une one way. Il ne peut pas piquer sur l'écran à la WAP parce qu'il y a une one way. S'il pique ici au niveau du Matteo, il y avait la smoke de Viper. S'il n'y a pas la smoke de Viper, il y a la reveal de Sova. S'il n'y a pas la reveal de Sova, après c'est le drone de Sova qui va le ping. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est mis en échec, il est mis en difficulté. Donc lui déjà, il ne peut pas s'exprimer. Donc là quand tu vois, c'est un plan totalement anti-jet, anti-pique d'AWAP, anti-voilà, tout ça. Ils ont vraiment fait gaffe à bloquer tous ces trucs. Et donc là, on va voir maintenant ce qui va se passer. On a Viper qui se dirige vers le B toute seule. Donc c'est Mystique, très certainement pour mettre juste son mur ou un truc comme ça pour faire un fake. Voilà, donc là, on met le mur en B. Voilà, donc là, vous avez vu, le Cypher, il s'est retourné au moment où il y a eu le mur. Donc il a dû dire, hé, ils ont le mur ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il retourne en haut. On a encore le slow de la Sage. Voilà, slow plus reveal. Vous avez vu que ça empêche le pic ici au niveau de l'orbe et la reveal, ça t'empêche d'être là. On a toujours la one way. Là, le trou noir que vous voyez ici, c'est toujours la smoke de la Jet qui vient de l'envoyer là, Donc on a la smoke pour empêcher les lignes hautes. On a la reveal pour empêcher le mec contact. Et on a le slow pour empêcher les push vers le bas. Eux, ils sont en réaction, ils s'en battent les coups de jouer. Ah, maintenant, ils pushent le mid pour avoir le cul. Donc là, Magnum, il va avoir un travail à faire. On va voir comment il va la jouer. Derk est déjà au niveau du central à une minute 26 sur le drone de Sova. Là, on déclenche le bail. Il est sur le C1. Et on sait que c'est un stack derrière. Donc là, Magnum, il dit... Là, Derk, il parle à Magnum. Eh frérot, c'est pour toi ce run. Et là, on peut voir que le Kuz, il a mis sa petite tourelle et il est focus viseur déjà. Voilà, moins un. Moins deux. Et là, les gars, je lâche, je lâche, je suis dans la merde. Il y a une 50 HP. Ça peut être partout sur la rampe. Derk, il fait un peu trop d'excès de vitesse là, je trouve. Vous voyez, il a pris une flèche électrique là. machin. On a moins un. Au run de Magnum. Malin le Nats. Très malin. Et là, on est en 2v2. 2v2, alors que le run se passait très bien. Magnum, il fait deux kills de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ? Parce que là, il y a la Jet et la Push. Le Derk, il s'est plus senti pisser. Donc là, vous voyez, ils ont manqué un peu de rigueur. Ils sont allés un peu avec les go, je trouve. Voilà, et là, Nats fait encore le travail. Parce que Nats, pour ceux qui ne savent pas, mais c'est le meilleur cypher du jeu. Je le dis, haut et fort, Nats est le meilleur cypher du jeu. Il y a des gens qui veulent travailler cypher. Tu regardes Nats et il n'y a personne qui lui arrive à la couille, à Nats. Je vous le dis. Ne me parlez pas de Tenz, ne me parlez pas de Brax. Bon, Tenz, il ne joue pas cypher. Mais ne me parlez d'aucun... Dans le monde, dans le monde, Nats est le meilleur cypher du jeu. Je vous le dis. Skyders, merci pour le sub. Je t'aime. Bientôt les 36 mois, on est ensemble. Oh là là, et ils mettent le rune. Et ils mettent le rune. Avec un 3K de Nats, plus ulti, qui fait pression sur le dernier en vie. Très très beau rune. Mais, 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 je trouve, aurait dû être mis par Fnatic sur la maîtrise, dans l'ensemble, mais avec cette vitesse, on peut voir que, par exemple, où est-ce qu'ils sont morts les Fnatic, les terreaux. Donc, une croix ici. Là, c'est Magnum qui est mort ici, après avoir fait quand même deux kills, gagner du temps, donner les infos. Donc, je trouve que là, Magnum, il a fait son taf. Tout le monde est mort ici, et je crois que la Jett, elle est morte là où est Cypher. Donc, on ne voit pas sa croix. Mais là, on peut voir que ça a manqué de rigueur. Ça, c'est un peu, je trouve, déconcentré, laissé aller. Laissé aller. Il en a fait 3, il en a fait 3 à Magnum. Il a fait 3 kills Magnum, il le gère. C'est tous les mecs ici. Surtout là, Dirk. Là, vous voyez Dirk, là où il est mort ici. C'est interdit. Là, c'est interdit d'aller piquer là-bas. Moi, je ne suis pas d'accord. Dimastique est bon aussi. Ouais, non, très, 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 très bon. Mais pour moi, le meilleur, c'est Nats. Pour moi, le meilleur, c'est Nats. de la vie générale, du taux de pique des agents, Cypher a l'air bien plus faible. En vrai, je pense que le move de Dirk est bien, mais il faut qu'on le suive. il faut qu'on le suive. Parce que là, derrière, c'est genre, il y a tout le monde derrière moi, tout le monde derrière moi. Donc Dirk, il dit à Hamdoula, je vais loin. Je veux bien, mais personne n'allait loin avec lui. Qui peut aller avec lui, de toute façon ? Il vole, il dash, il n'y a personne qui peut aller là-haut. Il est trop vite. Mais le move est bon. Je suis d'accord, mais il y va trop vite tout seul. Je suis totalement d'accord. Il y a plus de piques Cypher que Killjoy, je vais t'expliquer tout simplement pourquoi. Cypher est beaucoup plus compliqué à travailler. Cypher est beaucoup plus... C'est beaucoup plus difficile à être constant avec un Cypher. Alors qu'une Killjoy, par exemple, si on compare déjà les Ultimates, si on compare les Ultimates, Killjoy, l'Ultimate, aucun débat, il est au-dessus de celui de Cypher. Deuxième chose, avec Killjoy, tu mets ta tourelle, dès qu'elle shoot, tu décales, tu fais un kill avec. Donc entre guillemets, tu prends un plaisir avec la tourelle de Killjoy qui est plus important qu'avec la caméra. La caméra, tu prends, tu le vois, tu dis vas-y, j'arrête de piquer sur la cam et là je décale. Non, parce que la tourelle de Killjoy, elle va taguer le mec, il va être ralenti, donc les gens préfèrent ça. Deuxième chose, tu n'as pas de setup avec Killjoy, tu t'en bats les couilles. Tu prends, tu mets ton araignée, tu prépares deux mollos, ça déclenche, merci à avoir. Alors que les trappes de Cypher, on les attend, ça ne met pas de dégâts comme les mollos. Tu vois, c'est un truc plus technique, c'est un truc plus fouine, c'est un truc où tu es censé déjà être meilleur individuellement. Tu es censé être plus intelligent avec un Cypher. Avec une Killjoy, c'est le truc vraiment B à bas, tu es vraiment débile, tu joues avec ta Killjoy, tu sais la gérer. Donc les gens jouent beaucoup plus facilement Killjoy. Tu peux jouer beaucoup plus agressif avec une Killjoy. Je dis agressif en terreau. Tu peux être à l'attaque. Tu prends, tu mets ta tourelle, dès qu'elle tire, tu décales, tu fais la bagarre avec. Tu prends, tu mets une mollo, tu dézones une zone. Alors que Cypher, il faut prendre beaucoup plus de risques. C'est vraiment des duels que tu joues. Tu prends, caméra, tu t'infiles, petite smoke, est-ce que tu vas dans ta smoke, est-ce que tu t'infiltres, est-ce que tu t'infiltres pas. Tu vois tout de suite les risques alors que la Killjoy, la tourelle elle tire, tu décales ou tu décales pas. Si le mec, tu sais qu'il est dans un recoin, c'est un agent plus facile à maîtriser. Et c'est un truc un peu plus fun à jouer. Cypher, c'est vraiment un truc, je trouve que c'est un truc beaucoup plus technique qui demande entre guillemets plus d'heures de jeu. Plus de travail et même plus de QI. Il faut plus de QI pour jouer Cypher, je trouve. Mais par contre, quand t'as un bon Cypher, je pense que c'est au-dessus de Killjoy perso. Quand t'as un très très bon Cypher, c'est au-dessus de Killjoy. Là, il devrait aller B, je pense. Donc là, toujours la smoke middle, leur route in mid, voilà. Derk, il prend, il attend bien son drone. Il n'y a rien Tetris, il n'y a rien sur le bordel, vas-y, tu peux y aller. Donc là, Derk, vous voyez, hop, et là, il a sauté, il y est allé. Voilà. Et on est ici. Voilà, Derky, merci au revoir, encore une fois. Petit kill, petit kill. Vous voyez là, par exemple, le, comment il s'appelle, le Nats, il se fait déglinguer sur l'écran. Ce qui là, c'est une Killjoy, elle met sa tourelle, ici sur l'écran, dès que sa tourelle, elle tire, hop, Nats, il décale. Elle serait pas arrivée avec une Killjoy. Oh là là, mon le temps va, under cover. Derky qui a essayé d'accélérer, dommage. Ça se tentait. En vrai de vrai, le fait de mettre la pression avec le Sovak, ça recule, ça hit un mec et Derk qui va dessus, ça se tentait. C'est pas réussi, mais l'idée, j'apprécie. J'aime bien l'idée. Pendant toute cette activité au niveau du A, on peut voir qu'on a Sage qui commence à s'infiltrer sur le B. Et là, je sais pas où elle est la middle. Ouais, Mystique qui vient de faire un kill dans le tube. Ouais, qui est dans le tube, pardon. La Magnum qui va un peu trop tôt, qui se montre un peu trop tôt pour le coup et qui se fait punir. Donc là, on est 5v3 côté Gambit. Là, on a Booster aussi qui s'est infiltré. Ah, il est pingé. Mystique à le rune aussi. Ouh, Lats. Projo. Ah, donc là, c'est clairement un rune qui part totalement en fumée pour Fnatic. Alors qu'au début, il y avait de l'idée. Au début, il y avait vraiment de l'idée sur le move de la Jet avec l'ulti de Soba. Il y avait de l'idée. Manque de réussite, manque de chance, mais c'est pas grave. Là, Doma qui va prendre une orbe. S'il meurt maintenant, il meurt maintenant. Dans tous les cas, il a son rez. Donc pour moi, pareil. Là, gros objectif, s'il arrive à faire tomber une arme, c'est cool. S'il arrive à en faire tomber deux, c'est full bénef. Donc là, il faut faire tomber deux. S'il fait tomber deux, l'économie DCT, elle est pas folle. Ah, il en fait qu'un. Il en fait qu'un, il meurt, c'est pas grave, il a son rez. Tranquillement. Donc là, Fnatic, ils ont magnum ultimate. Donc ils peuvent jouer vraiment sur l'ulti de magnum. Ils peuvent jouer aussi sur le rez. Donc prendre un gros risque. Donc pas mal. Rune pas mal. Rune vraiment pas mal. Allez, les deux derniers runes là. Et on va espérer que Gambit, ils les mettent. Même si je trouve quand même que Fnatic, vous voyez, ça joue à rien parce que 8-2, le 8-1, on peut voir quand même que Fnatic, ils étaient dedans. Et là, encore une fois, il y avait de l'idée. Donc on peut voir que Gambit, même s'ils ont gagné les deux derniers runes, ces deux derniers runes, on va dire, à l'exploit individuel. Et pas forcément avec une maîtrise tactique et tout. Ouh. Donc là, Redgar, comme j'ai de lâcher. Vous voyez les défauts ? Vous voyez les défauts ? Pourquoi il a été mis en échec ? Là, il en a marre. Tu vois, là, défaut, il est en un kill. Je sais pas, ouais, je crois qu'il a un kill ou je sais pas, il sert à rien de toute la game parce qu'il est mis en échec. Ça, c'est ce que j'ai expliqué. Et là, vous pouvez voir, il a peut-être tenté de piquer ici, ça a pas marché. Il a tenté de piquer ici, ça a pas marché. Là, il s'est dit, vas-y, nique sa mère, je vais rusher dans le middle. Je vais rusher dans le slow. Regardez. Regardez, je vous en supplie, regardez. Il s'est fait reveal. Il est dans le slow. Il prend une flèche électrique. Vous voyez la pression, la pression qu'il prend. Donc, il est obligé de dash. Il est obligé de dash. Et là, on va faire un fake. Donc là, le but, c'est clairement de gagner le rune sur l'ultimate de McDom. Donc là, McDom, il y va, tranquille. Donc, on a mis toute la routine avec la reveal de Sova, le slow de Sage, une choc d'arc aussi pour mettre encore plus de pression que ça. On a Magnum qui pose sa tourelle tranquille qui va avancer là pour mettre son ulti, je pense. Ça attend, ça attend, tranquille. Non, c'est pas un fake. Il s'en batte les couilles. Et l'ulti, mon ami, il a fallu mettre. Il ne l'ulti pas. C'est l'appareil que tout à l'heure. on prend le jaune et on freeze. On attend, on fait douter la défense, on voit ce qui se passe. Donc là, on est trois côtés B. On a Viper qui est focus en dessous du mid. Sous le tunnel, elle prend la visu. Sage qui a toujours la visu sur la kitchen sur le trap de Nats et Nats qui garde son B. Et les deux, ah, ils sont là, tranquilles. bon planté et Killjoy, on a même l'after plant de l'ultimate. Là, on a réussi à planter. Donc là, on ne fait même pas un fake avec. On va peut-être même, Killjoy, elle va courir en B, mettre carrément son ultimate ici, contact, pour deny encore plus le plant. Là, normalement, le rune devrait être remporté. On fait un 5v4 et là, on peut voir encore que Duma, il avait son raise, comme j'ai dit. Et hop, ça arrête. Voilà, il s'occupe de son cul, mais sa petite araignée. Et là, normalement, il envoie son ulti, le monsieur là. Allez, on met l'ulti. On attend un peu. Il attend de voir comment ça se passe. Si on commence à perdre un peu les échanges, il va dire hop, hop, j'envoie l'ulti. Donc 5v5. c'est pas toujours facile. Voilà, attaqueur, killjoy, ultimate. Donc ça fait, ça force, Chronic'elle a utilisé son ulti pour le casser. Et là, on y va. Magnum, oh là là, solide, 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 solide. Et le dernier, il est bloqué en plus. Là, c'était un petit round spectacle. Là, c'était un petit round spectacle, j'aime beaucoup. Là, c'est des rounds spectacle comme on aime ça. Des ultis, un peu, de la bagarre, des retournements de situation. La tourelle, il reste bien caché derrière le mur, Magnum, il peut y en confiance. Pas mal. Pas mal du tout. Solide le Magnum. Ouais, il fait son taf. Il a 13 kills, il fait son taf. Donc là, ultimate, on a Der qui va devoir en donner l'info. Voilà, défaut, là, qui pique encore une fois en bas. D'accord ? Là, il n'y avait pas le slow, je ne sais pas. Ou il accroche le slow, certainement. Il est obligé de partir. Donc là, il n'utilise pas son dash pour partir, il utilise deux smoke qui permettent de conserver son dash. Très malin. Et regardez Magnum, tout de suite, il baie son araignée pour voir s'il est toujours dans les parages. Il se met en sécurité. Regardez, Magnum, il est là, il se remet en sécurité derrière. Oh là, il sait qu'il n'y a rien. Araignée. Très malin, Magnum, très très malin. Vous voyez, il joue très très bien ça, Killjoy. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit avec Cypher, tu ne peux pas être aussi agressif que ça. Avec une Killjoy, tu mets ta tourelle, elle tire, tu piques dedans, tu vois qu'il y a des smoke, tu mets ton araignée, tu sais s'il est dedans, s'il n'est pas dedans. Avec un Cypher, tu ne peux pas faire ça. Comme je l'ai dit, c'est deux agents qui ont des caractéristiques différentes, qui ont des ADN différents. Un Nats doit jouer plus malin. Avec un Killjoy, tu peux prendre plus de risques, tu peux être un peu plus gogol et c'est plus facile. Tu mets une araignée, hop, elle détecte, tu sais qu'il est là. Il ne joue pas dessus, mais tu sais qu'il est là quand même et tu as quand même l'info. Avec les traps de Cypher, le mec, il ne va pas envoyer son trap comme ça en plein milieu. Il faut quand même le cross, le trap. Alors que l'araignée, elle a une range. Si tu es dans les parages, elle te détecte. Ça, c'est pour revenir à la personne qui m'a dit ouais, Cypher, Killjoy, etc. C'est vraiment, vraiment, vraiment une question d'ADN, de comment tu te comportes toi, comment toi tu joues. Tu vois, si tu es agressif, si tu es passif, si tu as un gros QI sur le jeu, si tu n'as pas un gros QI sur le jeu. Alors quand je dis que tu as un gros QI sur le jeu, c'est si tu es capable de t'infiltrer par toi-même parce que tu connais les faiblesses de la carte. Si tu vois qu'il y a des points forts, des points faibles, des zones où tu peux aller tout seul, des zones où tu ne peux pas aller tout seul, des infiltrations. Si ton équipe prend les espaces, ne prend pas les espaces. Cypher, ça demande tout ça. Donc il faut un QI. Il faut vraiment un QI de jeu vidéo, tu vois. Il faut que tu aies des heures et des heures et des heures et des heures de jeu à haut niveau. Il faut que tu aies regardé des démos, il faut que tu aies analysé, il faut que tu aies fait des trucs. Killjoy, tu tombes à les couilles. Tu es un teubé, tu es un teubé. Si tu as un OTP, si tu es un OTP Killjoy, tu peux très bien faire ça. Après là, MacDom, attention, il est très 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 malin, très 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 malin parce qu'il le fait en réaction. Il ne le fait pas naturellement. Comprenez une chose, quand vous établissez des setups, vous allez les faire mécaniquement. Vous allez les faire, ces choses-là, parce que vous les avez préparées, parce que vous êtes habitués à les faire. Quand vous les faites en réaction, ça prouve que vous êtes un joueur malin parce que tu t'adaptes. Tu as subi un jeu, quelque chose, on te met de la pression et tu réagis. Donc c'est totalement deux choses, deux identités un peu différentes. C'est pareil pour Skybridge. C'est pareil pour, j'ai envie de dire, Jet ou Reyna. Parce que pour moi, Jet, Reyna, tu peux faire un peu la même chose avec les deux, mais c'est deux identités différentes. Voilà, vous avez compris. Donc là, Derk toujours, plus de hauteur. Pourquoi ? Parce que voilà, il y a l'ulti ici. Il peut carrément planer jusqu'à derrière l'ulti et entrer en sécurité, le copain. Donc là, il met pression. On va aller retourner sur Magnum en A. Bon call, parce qu'on est toujours en 2-1-2. On peut voir qu'on est spread côté Gambit. Donc là, Magnum, on sait qu'il y a un mec Tetris. Donc là, Magnum, peut-être il peut le dézoner à la mollo. On va organiser un plan. Là, on va organiser un plan parce que là, on a eu le drone de Soso et là, on sait qu'il y a un contre-hautetris. Tu vois, Bawan, voilà par exemple, les terreaux savent qu'ils ont cette zone, d'accord ? Ils ont cet arc de cercle, mais ils n'ont pas le central. Enfin, ils ont le central, ils pensent qu'ils ont le central, mais ils savent que potentiellement ils peuvent être là, ils peuvent être là et tout. Et tu peux voir que il reste 50 secondes. Là, maintenant, ils sont en train de s'organiser. Comment on prend cet arc de cercle ? Parce que là, au tout début, normalement, ils le prennent avec une reveal, ils le reprennent avec un slow, et ils le reprennent avec une one way. Est-ce que là, ils ont toujours ces utilitaires-là ou pas ? On a toujours les 3 smokes. On a un slow. Et le slow, voilà, maintenant qu'il est dedans, il est dedans. Est-ce qu'on a une reveal ou est-ce qu'on n'a pas de reveal ? On a le drone de Sova. On va certainement, et on a la reveal de Sova. Peut-être qu'on va attendre le Sova. Ça va être le rythme du Sova qui va être géré, je pense. Je pense que c'est le plus mal. On attend. Et là, Sova, il va drone, je pense. Hop, petit drone. On est vu, on dash. Oh là là, là, défaut, il choque un peu. Là, il peut faire un kill. Voilà, Derk, il fait le kill. Enfin, Derk se fait kill. Défaut, il rate. Défaut, il rate. On a les trades. Ah, c'est bon. Défaut sur 4 tentatives, il en a fait une. Là, il sort les dagounettes. Il en fait un, il en fait deux. Ah non, c'est Nats en haut. C'est parce que Nats, c'est le frérot. Il est trop chaud. Gros round, à votre avis, le round est maîtrisé, pas maîtrisé de la part de Gambit. Là, je trouve qu'il y a un semblant de maîtrise. Voilà, on est bien positionné, on est bien positionné en défense. On est trois côtés A pour les réceptionner. Défaut aurait pu vraiment faire du bien à son équipe en faisant un kill, deux kills. Parce qu'il n'en fait qu'un seul. Sur trois ou quatre tentatives quand même. On a un gros exploit quand même de Nats qui fait le taf. Voilà. Pas mal. Pas mal. On ne sent pas une grande maîtrise. On sent que ça peut partir en couille à tout le moment. Mais c'était sympa. Il y a quand même du mieux. Si la Jett ne rate pas ses kills, tu aurais dit Rundizi. Tu aurais dit Rundizi. Mais tu as le droit de rater les duels. Le truc, c'est que tu as le backup qui arrive derrière, tu fais gagner du temps et tout. Donc, je trouve quand même que tactiquement, ils ne sont pas comme ils ont été mis en échec toute la game. Tu vois, là, ils ont commencé un peu à se réveiller. Gambit. Voilà. Donc, je m'arrête là sur l'analyse. Les amis, je m'arrête là sur l'analyse. Vous n'aurez pas droit au prochain side. Je suis désolé. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, les copains. Ça vous a fait plaisir. Voilà. Moi, maintenant, c'est l'heure d'aller prac pour moi. Donc, j'espère que ça vous a fait kiffer. Peut-être que je ferai plus d'analyse comme ça, si ça vous fait plaisir. Parce que je trouve que Valorant est un jeu très intéressant. Autant que CS. À voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada